Salut tout le monde, c'est Aymen et j'espère que vous allez bien. Dans ce nouveau tuto, je vais vous expliquer comment rafraîchir votre iMac en remplaçant son vieux disque dur par un nouvel SSD, de quoi le rendre bien plus rapide qu'avant. Ce tuto sera valable pour tous les iMac 27 pouces sortis entre 2012 et 2019 et pour les iMac 21,5 pouces, ce sera quelque chose près la même si ce n'est le kit de changement qui va différer. Avant d'aller plus loin, je tenais à grandement remercier McWay sans qui, eh bien, cette vidéo n'aurait peut-être jamais pu se faire. Si vous ne connaissez pas encore McWay, c'est avant tout un e-commerçant français basé en Alsace spécialisé dans les produits high-tech. Vous trouverez tout ce dont vous aurez besoin, des accessoires aux pièces détachées, que ce soit pour vos appareils Apple, iPhone, Mac, etc., mais aussi pour vos smartphones Android. Et sincèrement, c'est juste la caverne d'Alibaba pour tous les bidouilleurs. Et si vous voulez y jeter un oeil, vous trouverez le lien de leur site dans la description. Et en plus de ça, ils fêtent en ce moment leurs 30 ans, donc vous y trouverez pas mal d'offres intéressantes. Je tiens quand même à faire un petit disclaimer avant de débuter. Mais sachez juste que ce tutoriel est basé sur mon expérience personnelle et ça s'est parfaitement bien passé. Donc, je ne serai en aucun cas responsable de ce qui pourrait arriver à votre iMac. Mais bon, sachez aussi que c'est la toute première fois que je démonte un iMac et entre nous, je pense que c'est vraiment à la portée de tout le monde. Avant de commencer, voici ce dont vous aurez besoin. Déjà, votre iMac bien sûr, pensez juste à vous assurer que le câble d'alimentation soit bien débranché. D'un SSD, pour ma part, j'ai opté pour le Samsung 860 Evo en 1 Tera, un adaptateur SSD 2,5 pouces vers 3,5 pouces, un kit de changement qui contient un adaptateur satin avec une sonde thermique, deux ventouses, deux tournevis Torx de tailles différentes, un chiffon microfibre, les bandes adhésives de remplacement pour recoller votre écran, une roulette qui permettra de séparer l'écran du bloc, on l'appellera rouleau à pizza dans ce tuto, et un petit outil en nylon. Bien sûr, vous trouverez tout le nécessaire en lien dans la description. Prévoyez aussi une clé bootable pour réinstaller macOS et formater le SSD. Je vous laisserai bien entendu un tuto provenant du site Apple pour vous aider à en créer une. N'hésitez pas aussi à vous faire une sauvegarde Taille Machine pour la restauration complète de votre système. Prévoyez aussi un peu de temps devant vous, deux bonnes heures devraient suffire pour le montage, sans parler de la restauration. Et surtout, armez-vous de patience et allez-y avec douceur et délicatesse, car oui, votre iMac vous aime, donc aimez-le en retour en prenant soin de lui. Nous allons tout de suite commencer par la partie la plus délicate de ce projet, à savoir la séparation de l'écran à l'iMac. Afin de garder l'iMac un minimum stable pendant cette manip, n'hésitez pas à placer le petit carton du kit de changement entre le pied et l'écran de l'iMac. Sa taille est parfaite pour garder l'écran droit, afin que vous puissiez décoller l'écran convenablement. Alors pour ça, munissez-vous du rouleau à pizza et insérez-le dans la petite fente entre l'écran et l'iMac. Attention à ne pas utiliser l'autre côté du rouleau, car beaucoup trop profond, et ça risquerait d'endommager les composants internes. Et d'un mouvement répété, vous le faites glisser tout le long des bords gauche et droite, et au-dessus, en prenant bien soin de faire attention au niveau des angles, et surtout au niveau de la caméra. Quand vous constaterez que l'écran commence à se décoller tout seul, placez un support juste devant l'écran, afin de le poser dessus délicatement. Moi par exemple, j'y ai placé une boîte à chaussures, et non je vous rassure, je ne suis pas sponsorisé par Nike, du moins pas encore. Cela dit, si vous préférez mettre l'iMac à plat, c'est aussi possible. Faites en sorte d'être le plus à l'aise possible pour faire pivoter l'écran sans accident. Pour ce faire, fixez les deux ventouses sur les deux coins supérieurs de l'écran, et tirez-le délicatement. Si vous constatez que ça tient encore un peu, n'hésitez pas à remettre un coup de rouleau, mais évitez surtout de tirer en forçant. Quand vous décollerez l'écran, vous constaterez qu'il est connecté à la carte mère par deux câbles. Tout en maintenant l'écran avec une main, vous débrancherez les câbles avec l'autre. Vous pourrez débrancher le premier simplement en tirant délicatement, quant à l'autre, vous devrez d'abord le déclipser à l'aide de la petite languette, et de le tirer ensuite. Une fois que c'est fait, vous pouvez poser l'écran sur le support. Et afin de le dessouder complètement de l'iMac, repassez un coup de rouleau à pizza tout le long de sa base. Il ne reste plus qu'à séparer l'écran de l'iMac, et n'hésitez pas à le placer un peu plus loin pour vous laisser la place nécessaire pour la suite. Afin d'accéder au disque dur, nous allons d'abord devoir dévisser le haut-parleur gauche, donc pour ça, munissez-vous du tournevis Torx T10, et dévissez les deux vis qui le maintiennent. Ensuite, vous n'aurez qu'à déclipser le petit câble du bouton de démarrage, afin de libérer le haut-parleur que vous n'aurez plus qu'à déloger. Ça y est, nous avons enfin accès au disque dur que nous allons pouvoir démonter. Pour ça, nous allons dans un premier temps le débrancher en tirant vers le haut le connecteur qui se situe juste au-dessus. Ensuite, munissez-vous du tournevis Torx T8 cette fois, afin de dévisser les deux vis sur la gauche qui maintiennent le disque dur. Ça y est, le disque dur peut être délogé. Mettez-le de côté tout en conservant la petite languette sous la main. Toujours avec le tournevis Torx T8, retirez les quatre vis fixées sur le disque dur qui serviront pour le nouveau. Ensuite, munissez-vous du SSD, insérez-le dans l'adaptateur, et fixez-le à l'aide des petits vis fournis avec. Récupérez ensuite les quatre petites vis que vous aviez enlevées du disque dur pour les visser sur les côtés de l'adaptateur. Ensuite, branchez l'adaptateur SATA fourni dans le kit, et collez la petite sonde thermique sur le SSD. Il ne vous reste plus qu'à remettre la languette que vous aviez enlevée sur l'autre disque dur pour que votre SSD soit prêt. connectez-le tout à l'IMAC avant de le fixer à l'aide du câble SATA. Une fois que c'est fait, replacez le haut-parleur en pensant bien sûr à reconnecter le petit câble du bouton de démarrage. Il ne vous reste plus qu'à revisser le haut-parleur pour passer à la suite. Nous allons maintenant préparer l'écran afin de le recoller sur l'IMAC, et pour ça nous allons passer par une étape assez simple mais tout aussi importante que les autres, le nettoyage. Donc pensez à enlever tous les résidus de mousse adhésive collés sur les bords, que ça soit sur l'écran ou sur l'IMAC. Une fois que c'est fait, nous allons pouvoir coller les bandes adhésives de remplacement inclus dans le kit. Chaque bande est numérotée afin de les placer au bon endroit, et pour ça, afin de vous aider, un petit schéma est inclus dans le kit. Pour chaque bande, le collage se fait en deux parties pour plus de facilité. Ensuite, une fois que toutes les bandes sont collées, nous pouvons retirer leur partie supérieure à l'aide des petites languettes bleues. Et il ne restera plus qu'à recoller l'écran sur l'IMAC, en faisant très attention de commencer par la base, et surtout n'oubliez pas de reconnecter les deux câbles. Sinon, votre écran ne s'allumera pas, et vous serez obligé de racheter des bandes adhésives. Et voilà, félicitations à vous, vous venez de finir de remplacer votre disque dur par un SSD flambant neuf. Il ne vous reste maintenant plus qu'à réinstaller MAC OS grâce à la clé bootable que vous avez au préalable créée, et restaurer votre sauvegarde Time Machine. Une dernière chose à préciser avant d'installer MAC OS, il y a de fortes chances que votre disque dur ne soit pas reconnu tout de suite par votre IMAC, et c'est tout à fait normal. Pensez simplement à le formater au format MAC OS étendu journalisé, depuis l'utilitaire de disque, et après ça, vous pourrez installer MAC OS sans problème. Et voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé, car j'ai vraiment voulu créer un tuto de façon à ce que le démontage soit à la portée de tout le monde. Et comme je vous le dis en tout début de vidéo, même pour moi, ça a été la toute première fois que je démonte un IMAC. Prévoyez juste assez de temps pour faire tout ça, et allez-y tranquillement. Avec un peu de patience, ça devrait bien se passer. Je tenais à remercier encore une fois MAC OS, sans qui je serais obligé de garder ce disque dur, datant maintenant d'une autre époque. Grâce à cela, mon IMAC est bien plus rapide qu'avant, surtout pendant le transfert des données, et pendant l'importation des vidéos, pendant mes montages par exemple. Je vous rappelle encore une fois que vous avez tous les liens dans la description, que ce soit pour le nécessaire au changement, mais aussi les liens qui pourront vous aider à créer une clé USB bootable pour y installer Mac OS, mais surtout pour formater le SSD, pour qu'il soit reconnu par le Mac. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, et prenez tout soin de vous. Peace !